Rédige un article de blog sur l'AGI, entrez et attention, boum ! Voici ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Grooke, une entreprise qui compte bien faire trembler NVIDIA parce qu'on aura une vitesse au minimum 15 fois supérieure à GPT-4. Oui, oui, vous avez bien compris, 15 fois supérieure. Alors autant vous dire que NVIDIA, qui a l'habitude de construire des puces dans le domaine de l'intelligence artificielle, eh bien il tremble un petit peu. Bref, vous avez compris, aujourd'hui on va parler de Grooke, c'est parti ! Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, ici on a parlé de Grooke et puis globalement sur cette chaîne YouTube, on parle d'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'hésitez pas à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle pour votre business en 2024. Il est très récent, alors n'hésitez pas, ça se trouve en description et c'est évidemment entièrement gratuit. Cette introduction, je vous l'accorde, a été rapide, mais je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est Grooke qui va être très 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 rapide et c'est une prouesse dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment dans les LLM, les larges langages modèles, donc les modèles de langages larges, du type GPT-4, etc. Des IA qui vont générer du texte, traiter du texte, c'est clairement une révolution. Grooke est un fabricant de puces dédiées aux intelligences artificielles génératives et Grooke a été fondé par Jonathan Ross et leur objectif est clair. Ils veulent clairement redéfinir la norme de vitesse dans l'intelligence artificielle. Quand on voit à quel point un chat GPT peut ramer et mettre énormément de temps à répondre, on se demande si notre productivité augmente ou baisse, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est être plus productif. Mais quand une foutue réponse prend plusieurs minutes à se générer, on ne sait pas si c'est réellement une révolution. Alors que l'ambition de Grooke, elle est claire, c'est de pouvoir avoir une vitesse d'exécution inégalée. Je refais comme j'ai fait à l'intro, rédige un article de blog sur l'AGI et attention, bon là, il y a des requêtes et voilà, boum ! Un article de blog a été généré, mesdames et messieurs, et attention, 522 tokens par seconde. Alors c'est la vitesse qui sera calculée. Les tokens, c'est une unité de mesure dans l'intelligence artificielle pour mesurer la quantité de texte qui sera traité ou généré. Un token, grosso modo, ça représente un mot. Et une rapide comparaison intéressante pour mieux comprendre la puissance, c'est que voilà, à l'heure actuelle, GPT-4 a en moyenne 24 tokens par seconde. Et moi, là, ici, j'en ai eu 522 tokens par seconde, ce qui est énorme. Grosso modo, bon, c'est entre 15 et 20 fois supérieur en termes de vitesse. Cloud2 en possède 30 par seconde, Lama2 fait 69 tokens par seconde, et ensuite, Mixtral 8x7b peut en avoir 107 tokens par seconde. Et ici, on atteint un chiffre ahurissant. Mais comment une boîte très peu connue comme celle-ci peut faire trembler Nvidia ? Et comment ils ont fait pour avoir une rapidité telle ? Eh bien, c'est en créant leur propre puce. Oui, les LPU. Alors, de base, on utilise des GPU. Mais eux, ils ont créé leur propre composant, les LPU, Langage Process Unit. Ce sont donc des composants spécialisés pour les modèles de langage, et autant vous dire que c'est réussi. Ces composants vont permettre quelque chose de quasiment instantané. Déjà qu'au tout début de l'intelligence artificielle, GPT-3.5, je trouvais très rapide. Alors là, je pense que je serais vraiment tombé de ma chaise le jour où j'aurais commencé l'intelligence artificielle en utilisant GroKu. Et sur leur site internet, ils expliquent très bien ce que sont les LPU, donc les moteurs d'inférence. Et ils nous expliquent que les LPU sont créés dans le but de surmonter les goulots d'étranglement des LLM. En bref, ils ont une plus grande capacité de calcul qu'un GPU classique qu'on utiliserait. Et vous pouvez vous-même de chez vous l'utiliser, je vais vous montrer comment on fait. Pour accéder à GroKu et voir cette vitesse d'exécution qui est hors norme, je vous invite à aller sur grok.com et à vous connecter soit avec votre compte Google ou un compte avec un email. Et ensuite, vous arriverez directement sur cette interface. Alors ça ressemble vraiment à ChatGPT et il faudra noter quelques petites choses. Déjà, c'est qu'on aura seulement deux modèles accessibles. Lama2 de Meta et Mixtral 8x7b. Alors il faut savoir que ces deux modèles de langage sont des modèles de langage open source. Tout le monde peut les utiliser gratuitement. Ils sont très connus et reconnus également pour leur puissance et leur pertinence. Et ensuite, on aura simplement à entrer un prompt ici et on pourra tout simplement avoir notre réponse. Notez qu'il n'y a eu à l'heure actuelle que 4 300 000 utilisations, enfin requêtes, avec GroK. Alors autant vous dire que c'est un projet très récent, encore très peu connu, mais il est bluffant. Je vous montre un exemple avec ce premier prompt où est-ce que je lui dis « Rédige un article de blog en français sur les régimes alimentaires suivants, flexitariens, végétariens, paléo, pour chacun de ces régimes, explique leurs principes, leurs avantages et leurs inconvénients et à quels besoins cela répond. » J'utilise le modèle Mixtral 8x7b et attention, nous allons voir ce qu'il se passe. Boum ! Et c'est hallucinant. Ça a été super rapide et on peut voir que je suis à 522 tokens par seconde, ce qui est tout simplement énorme. Et si j'utilise GPT-4 et que je fais une comparaison de vitesse, alors là je pense que vous allez être bluffé. Allez, je suis gentil, je commence par GPT-4 et je vais rapidement appuyer ici. Tac ! La vitesse est bluffante tout simplement. Alors, c'est déjà fini pour GroK qui utilise le modèle Mixtral 8x7b, mais par contre pour GPT-4, voilà. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus lent. Et là, on comprend mieux en quoi ça va réellement changer les choses, d'avoir une meilleure vitesse en termes de tokens par seconde. Après, évidemment, ce qui va différencier, ce sera inévitablement la pertinence du modèle GPT-4. On aura globalement une meilleure réponse sur GPT-4 parce que le modèle de langage est beaucoup plus avancé. C'est le meilleur modèle de langage du marché à l'heure actuelle. Alors, autant vous dire que voilà, il n'y aura pas photo. Mais si on s'intéresse un peu plus à la réponse qu'on a eue directement sur GroK, on peut voir que voilà, ce que j'ai demandé, on le retrouve. Après, peut-être qu'on aurait voulu autre chose, peut-être un peu plus de rédaction et un peu moins de listing parce que là, on peut voir qu'il y a les avantages qu'on a demandé, les inconvénients et les besoins auxquels ils répondent. Voilà, c'est un petit peu trop listing, bullet point et voilà, ça y va. Bon, en tout cas, on a ce qu'il faut. J'ai demandé ça et j'ai eu ce qu'il fallait. Voilà, en tout cas, lui, GPT-4 va plutôt mettre des gros titres, etc. Évidemment, il va faire des bullet points, mais ça va être plus joli. Et puis en plus, là, on a eu un petit veuil. Alors, je paye ChatGPT pour que, eh bien, j'ai besoin de cliquer ici. Bref, en tout cas, voilà, j'ai toujours pas fini de générer mon article ici, tandis que sur GroK, ça a été généré en quelques secondes. Allez, je vais donner une chance à ChatGPT, tout simplement, en lui donnant le modèle de langage de GPT 3.5. Et je vais tout simplement entrer cette requête. Explique-moi la ruée vers l'or par le biais d'une histoire. Je vais apprendre les dates clés et les événements majeurs. Je vais commencer par ChatGPT et ensuite, c'est parti, directement, ok, sur GroK. Voilà, bon, même si ChatGPT 3.5, enfin, GPT 3.5 va écrire beaucoup plus vite que GPT 4, la vitesse est indéniable. On a eu un texte, eh bien, très rapidement sur GroK. Ce qui va réellement être intéressant avec GroK, c'est qu'on va pouvoir scaler des tâches. On va pouvoir faire du bulk, c'est-à-dire faire des actions très rapides, plusieurs actions très très rapides, qui ne demandent pas forcément une pertinence à la pointe. Typiquement, voici un prompt. Reformule cet article de blog en ajoutant de l'humour. Et là, j'ai collé un article de blog. Et attention, hop, c'est parti, boum, ça y va, mais voilà, GroK a déjà fini. Et voilà, on a pu reformuler le tout en demandant d'ajouter une petite touche d'humour. Reste à vérifier la pertinence de la réponse, évidemment. Bon, pour le coup, ChatGPT est beaucoup plus pertinent, on a beaucoup plus d'humour. Mais alors, concrètement, quels sont les avantages de GroK ? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, tout simplement, alors, il faut savoir que GroK, moi, ce que je vois comme gros avantage, évidemment, c'est le côté instantané, qui pourra, par exemple, permettre, eh bien, de la traduction instantanée. Parce que, bah, quand on traduit quelque chose, quand il y a peu de temps de traduction, ça améliore grandement, eh bien, la communication. Et pareil pour les discussions vocales. ChatGPT propose notamment de passer en appel avec lui. Et des fois, ça dénature un petit peu la chose quand il y a un temps de réponse. Mais également, quelque chose qui va être intéressant, ce sera pour votre propre process. Alors, votre process, c'est par exemple, si vous allez réaliser une tâche, alors que ce soit rédiger un email, un article de blog, etc., etc., que vous allez faire appel à ChatGPT ou à une IA génératrice de texte. Si vous utilisez ChatGPT et qu'au final, cette tâche-là, eh bien, là en rouge, c'est quand vous allez utiliser ChatGPT. Voilà, si c'est long à, par exemple, générer, eh bien, vous allez prendre plus de temps inévitablement. Alors qu'en utilisant Grok, si ça va super vite, eh bien, on pourra réduire ce temps. Et je vois aussi un énorme potentiel avec l'API que propose tout simplement Grok. Alors, évidemment, l'API, c'est tout simplement le fait de pouvoir accéder à cette technologie en payant, eh bien, quelques centimes par utilisation. Vous allez pouvoir proposer, par exemple, une application qui va se démarquer par la rapidité d'exécution. Alors, ça peut être, par exemple, une conversation vocale avec une IA pour apprendre une langue. Si jamais, ici, vous avez votre application et que pour faire fonctionner celle-ci, vous allez tout simplement, eh bien, utiliser Grok, qui sera lui-même combiné à d'autres outils d'IA, comme par exemple Eleven Labs, qui va générer des voix, ou également encore Whisper, qui va vous aider à comprendre, eh bien, des paroles et les retranscrire en texte. En combinant ces trois technologies, vous allez pouvoir proposer une application, le tout accéléré par Grok, évidemment. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais vous voulez aller plus loin, je vous invite, encore une fois, à récupérer votre e-book complètement offert, qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle pour votre business. On espère plus de modèles de langage d'Ipsomib sur Grok d'ici quelques temps. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.